Salut tout le monde, ici Maric-Laure dans le studio avec Annie-Claude. Salut. Merci d'être ici. Ça me fait plaisir. J'avais super hâte. Moi aussi. Évidemment, ça fait une demi-heure qu'on jante avant l'enregistrement, puis j'aurais déjà pu partir la cassette, je pense. On s'est connus grâce à les internets. À les internets, oui. Oui. Par Instagram, on se suit mutuellement, puis à un moment donné, tu t'as écrit, t'as dit « Je pense qu'il faut qu'on se parle, puis qu'on collabore. » Parce que vous êtes full inspirée. Oui, parce que vous êtes full inspirée. Puis on a eu un appel, puis je pense qu'après cinq minutes, j'étais comme « Viens au podcast, je pense qu'il faut qu'on se parle encore davantage. » Puis on s'est dit « Ça va être une première façon d'en apprendre un peu plus l'une sur l'autre, puis de s'enligner après sur un projet, parce qu'on sent vraiment qu'il y a quelque chose à faire. » Oui, absolument. Le thème, en fait, de la discussion, c'était beaucoup l'isolement parental. Pendant notre appel, tu as dit des choses qui ont tellement résonné, puis j'étais tellement contente que tu le dises. J'ai pris des notes parce que je vais être comme, je vais respecter ce que t'as dit. Ça sonnait comme, t'es du cadre spécialisé, puis tu disais « Il y a des parents qui viennent dans mon bureau, puis je veux leur faire voir que c'est pas une nouvelle technique d'intervention qui peut compenser un manque de communauté. » Oui. Une maman qui est déprimée, ou un parent qui est isolé, qui est à bout, il souhaite être plus patient, mais c'est pas une formulation différente sur comment on parle à nos enfants qui va régler la source du problème. Une nouvelle technique d'intervention, ça serait comme mettre un placeur sur de la gangrène. Oui. C'est mes mots, ça. Je t'ai fait valider avant. Je trouve que c'est ça, puis t'es comme « Ouais, ouais ». La source du problème, c'est la vraie problématique, c'est l'isolement parental. Bien, il y en a beaucoup. Pour de vrai, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a beaucoup, malheureusement, en fait. Bien oui. Puis tu sais, moi, le pourquoi qu'on en parlait aussi, c'était parce que dans, justement, ça m'arrive d'avoir des parents qui sont ensemble, isolés, donc qui ont leur famille éloigne, peu importe, qui n'ont pas un gros réseau, mais aussi des mamans qui sont soit monoparentales ou que le conjoint est absent pour le travail, peu importe, puis ces personnes-là sont surchargées, puis sont à bout, puis sont brûlées, puis avec raison, bien évidemment. Mais là, ce que j'ai souvent comme question par rapport à ça, puis je trouve ça triste, là, tu sais, à quelque part, c'est qu'est-ce que je peux faire, quelle intervention je pourrais avoir qui va permettre à mes enfants d'être, tu sais, moins dans cette agitation ou qui va permettre à ce que tout le monde se sente mieux, finalement. Mais c'est ça, c'est de là que ça partait le fait qu'il n'y aura pas nécessairement d'intervention ou de mots justes ou de phrases à appliquer, c'est vraiment plus un réseau qu'on a de besoin. C'est d'aller chercher dans l'externe et non pas dans l'interne d'un noyau familial. Il y a bien des affaires qu'on peut aller chercher dans un noyau familial, mais dans un contexte d'isolement ou d'un manque de réseau, malheureusement, la seule réponse, c'est le réseau, puis c'est l'aide externe. Il y a bien des affaires qu'il faut qu'on aille chercher à l'extérieur de son noyau familial pour se sentir nourri, pour se décharger, pour extérioriser une panoplie de choses qu'il faut faire pour se sentir bien, finalement. Est-ce que, maintenant que tu es aux études, tu commences la carrière, est-ce que c'est le framework que tu avais en tête? Est-ce que c'est abordé à ce point-là? Ben non. Ben non, malheureusement. On est vraiment beaucoup dans les techniques d'intervention, beaucoup plus action-réaction. Il arrive quelque chose, comment est-ce qu'on réagit par rapport à ça? Fait que là, on a un événement, on a un comportement, on a une réaction X, qu'est-ce que je dois faire? On est vraiment beaucoup dans ça. Qu'est-ce que je dois faire pour, finalement, atténuer ce comportement-là? Qu'est-ce que je dois faire pour... Puis c'est aussi le pourquoi, je crois, qui fait que c'est souvent la question que j'ai en consultation, sur les réseaux sociaux, peu importe. Qu'est-ce que je peux faire pour... Mais souvent, c'est pas une question de qu'est-ce qu'il faut faire. C'est une question de comment est-ce qu'on peut être en tant que personne ou qu'est-ce qu'on doit améliorer ou changer dans notre quotidien qui va faire toute la différence. Fait que non, malheureusement, c'est pas quelque chose qui s'apprend dans le cadre du parcours scolaire régulier. C'est quelque chose qui s'apprend avec le temps, à travers différentes lectures, à travers d'autres études aussi, qui va faire qu'on réalise à quel point le noyau familial ne peut pas être autosuffisant, ne peut pas s'autosuffire. À quel point, quand on lit un peu plus sur l'humain, sur ses besoins fondamentaux, on se rend compte qu'on a besoin fondamentalement des autres. Puis la société tend beaucoup à valoriser l'autosuffisance. Puis là, on parle de jardin. On parle d'autosuffisance dans nos propres besoins. Puis on valorise beaucoup, justement, le fait qu'on est capable du seul. Puis qu'on n'a pas besoin de personne. Puis c'est ce qui fait aussi qu'on se trompe dans notre propre parentalité parce qu'on veut pas aller voir personne, parce qu'on veut être capable du seul. Puis là, on sent mal de pas être en mesure d'y arriver, finalement. Puis là, on culpabilise parce qu'il faut demander de l'aide parce qu'on a un besoin qui demande d'aller voir à l'extérieur du noyau familial. Ou même, on essaye aussi d'implanter ça à nos enfants. Qu'il faut qu'ils se débrouillent tout seuls. Puis qu'il faut qu'ils soient autosuffisants. Autonome. Qu'il faut qu'ils soient autonomes. Qu'il faut qu'ils soient indépendants. Quand, dans le fond, ça résonne pas du tout avec l'humain. Puis avec le développement naturel d'un mammifère que nous sommes, là. Fait que c'est vraiment plus quand on étudie la chose puis quand on se penche un peu plus profondément sur l'humain qu'on se rend compte que l'autosuffisance puis le fait d'être indépendant puis le fait d'être autonome dans nos affaires nous éloignent de ce dont nous avons finalement vraiment de besoin, qu'il y ait d'une communauté, d'être entouré de des gens qui va faire que, hey, on peut tous ensemble répondre chacun à nos besoins puis se soutenir. Ça se fait pas tout ça dans une petite maison, dans un noyau familial. On a besoin de tellement plus que ça. Tu le nommes, hein? On a tellement cette vision-là qu'il faut être autonome que c'est notre vision, notre lunette pour analyser les comportements de notre enfant. Puis moi, je suis pas éducatrice, j'accompagne pas les parents, mais j'ai quand même des témoignages de parents pour tous les âges, d'un bébé, d'un bambin ou d'un enfant plus vieux. Par exemple, les parents vont dire « Ah, je dépose mon bébé, puis là, il pleure, il veut tout le temps être dans mes bras. » Ou « Ah, mon enfant, si j'essaie de le faire dormir dans sa chambre, il vient cogner dans ma porte puis il me demande des bisous, il veut mon entation. » Puis là, la phrase qui vient souvent, c'est comme « Mais qu'est-ce qu'il veut? » Puis l'enfant arrive à un âge, comme Marc-Aurel, l'autre jour, il était là, il voulait pas aller à la garderie le matin, il dit « Je veux passer toute la journée avec maman. » Il dit mot pour mot exactement ce qu'il a besoin. Puis des fois, on le voit pas. C'est bon. On le voit pas. L'enfant fait le geste bien vers nous. Il est bien, il s'apaise quand il est avec nous, mais la phrase de « Je comprends pas qu'est-ce qu'il veut. » L'enfant nous dit exactement ce qu'il a besoin, puis on le voit pas parce qu'on a ce schéma mental-là. C'est fou. Que l'enfant devrait être indépendant, puis que s'il vient vers nous, puis s'il nous demande de l'attention, qu'il est dépendant, qu'il est nidie, qu'il est… Ben oui, mais il est indépendant, Seigneur Dieu! Ben en fait, oui, c'est ça. Mais on le voit négativement, c'est parce que c'est ça, au lieu de l'accepter, tu sais. Puis tu sais, à quelque part, puis c'est drôle, parce que ça me fait penser à mon fils, Benjamin, qui a 5 ans. C'est mon plus jeune. Puis on est en voiture. Puis il me sort ça par rapport au random. Il me dit « Maman, ce serait merveilleux si les garderies n'existaient pas, puis si les écoles commençaient à 7 ans. » Puis là, je suis comme « Oh, wow! » Puis là, je le questionne, pourquoi ce serait si merveilleux, tu sais. Puis il est comme « Non, on passerait plus de temps avec notre famille! » Il dit « On est trop loin! On n'est jamais ensemble! » C'est tellement crève-cœur, puis en même temps, c'est tellement révélateur de ce besoin-là, qui est tellement intrinsèque, puis qui est tellement… Ben c'est ça, c'est nécessaire, tu sais. Puis là, j'étais comme « Oh, oui! C'est vrai! C'est tellement… Ça serait merveilleux! » Tu sais, ça serait vraiment merveilleux. Puis là, l'autre jour, il m'a demandé « Pourquoi qu'on travaille? » Tu sais, ça sert à quoi travailler? Puis ma réponse était « Tu sais quoi? J'ai pas une bonne réponse pour toi. J'ai tellement pas une bonne réponse, tu sais. On travaille pour ramasser des sous. C'était comme c'était un peu une roue qui tourne, Benjamin. On travaille pour ramasser des sous, puis pour que ces sous-là puissent nous servir à passer des beaux moments en famille. À payer nos vacances. Non, mais tu sais, à payer nos chances pour qu'on soit bien ensemble. Puis au bout du compte, j'avais pas une bonne réponse pour lui. J'avais pas une réponse qui l'aurait satisfait. Je pense pas comme « Ah oui, d'accord! » Tu sais, là, je me sens bien d'aller à la garderie. Tu sais, sa garderie est géniale, là, tu sais, elle est formidable, mais ça reste que son besoin primaire est quand même toujours bien de rester à côté de moi tout le temps, tu sais. Ouais. Ouais. Il a l'air mausure, parce que justement, quand mon enfant me dit « Je vais être avec toi toute la journée, maman. » Puis je dis « Maman, il faut qu'elle est travailler, puis je prends mon petit sac à dos, puis là, je vais travailler, travailler qui implique de lire sur le développement des enfants, puis je laisse mon enfant. » Il y a quelque chose d'un peu absurde là-dedans. Ouais, absolument. Mais en même temps, pour moi, être à la maison avec mon enfant, je suis pas comblée non plus, parce qu'il me faut d'autres adultes, puis d'autres enfants, fait que... Je pense qu'il y a un équilibre à aller chercher. Exactement. Il faut comme construire autre chose. Mais oui, je pense que ce qui me fait de la peine, c'est le nombre d'enfants qui se font dire comme « Ah non, c'est de la bonne chose. » Tu sais, c'est comme... La vie, c'est « Tu vas à la garderie, nous, on travaille. » La vie, c'est « Je te traînais mal un peu partout, puis qu'on voit plus que si l'enfant résiste à ça, ou a pas envie, que c'est un problème, c'est j'en ai à la clinique. » Tu sais, des parents qui viennent parce que c'est excessivement difficile de quitter le matin. Qu'à la garderie, c'est très difficile, justement, d'aller le porter. Que le soir après, c'est très difficile parce que... Puis tu sais, souvent pour moi, c'est comme une évidence, bien évidemment avec le pédigree de la famille et tout, mais pour moi, ça devient une évidence de « Ah mon Dieu, cet enfant-là, il a tellement eu besoin durant la journée. » Que là, le soir, tu sais, ça l'explose. Puis tu sais, il y a... Fait qu'il y a plein de choses qui finalement font boule de neige, mais qui sont rattachées à un besoin qui est vraiment plus primaire, qui est de rentrer en communication avec les gens, puis en contact avec les gens, mais pas juste avec n'importe qui. Avec des gens avec qui ils se sentent bien, puis qui se sentent attachés, pas juste la première éducatrice qui est prête à prendre soin de lui, mot-on. Oui. C'est vraiment ça. Je pense que ce qui m'attriste, c'est... Parce que nous aussi, c'est dur le matin. Nous aussi. Tu sais, moi, je m'attendais à ce que... Tu sais, je me disais « Marc-Henri, je dors, il est en nature, on prend des longs... » Tu sais, des fois le matin, là, ça peut... Tu sais, on n'est pas ultra rigide sur l'heure d'arrivée. Tu sais, ça varie. Ça peut arriver à 45 minutes. Je lui disais « Il va pas faire de crise, mais ça l'arrive. Il veut pas s'habiller. Il veut pas sortir. Il veut pas rentrer dans le char. » Tu sais, puis... Mais je me dis tout le temps « Le problème, c'est le mode de vie. Le problème, c'est le mode de vie. » Oui, souvent, c'est ça. Mais quand le regard est posé sur l'enfant, puis on se dit « Le problème, c'est l'enfant. » Tu sais, parce que, mettons, je pense que ce qui arrive aussi, c'est ça. C'est dans ton domaine, des parents qui peuvent t'arriver, puis avoir... T'as présenté l'enfant comme étant, lui, un problème. Comment tu réussis à amener la personne à avoir une perspective plus large? C'est une bonne question. Premièrement, je commence toujours avec un... Il faut qu'on remplisse une anamnèse. Anamnèse étant un portrait global de l'enfant. Avec le portrait global de l'enfant, on pose toutes sortes de questions pour avoir vraiment une vision de l'enfant dans toutes ses sphères comportementales. Même s'il m'arrive avec des défis au niveau émotionnel, ça reste que je dois quand même remplir tout le portrait pour m'assurer si, au niveau relationnel, ça va bien. Comment est-ce qu'il se comporte dans telle ou telle situation? Comment s'est passé la grossesse? Ça peut aller quand même relativement loin. Fait qu'avec ce portrait global-là, j'ai quand même une bonne idée de, à la fin de ça, de où est-ce que je m'en vais dans mon approche avec le parent. Mais tous les parents savent que je m'oriente pas particulièrement sur l'enfant, mais plus sur eux. Donc comment est-ce que nous, en tant qu'adultes, on intervient? Comment est-ce que nous, en tant qu'adultes, qu'est-ce qu'on incarne comme posture? Qu'est-ce qu'on a comme valeur? Quel genre de mode de vie on entretient? Quel genre de défi on vit à tous les jours? Est-ce qu'elle... Aussi, tu sais, j'évalue aussi la maturité de l'adulte. Est-ce que... Tu sais, parce que souvent, j'ai des problématiques qui, au final, puis c'est pas le cas pour toutes, mais qu'au final, ne sont pas une problématique. Tu comprends? Mais c'est une vision qui est complètement déconnectée. Puis c'est pas de leur faute, c'est de la société qui envoie ça également. Mais c'est une vision qui est complètement déconnectée de ce que l'enfant a besoin ou de ce que l'enfant est. Fait que là, souvent, bien, on travaille là-dessus, on travaille sur leur propre frustration par rapport à un comportement de l'enfant, à travers... Tu sais ça, puis on... À travers cette anamnèse-là, on évalue aussi le réseau qui est autour. Puis on évalue le soutien qu'ils ont. Est-ce que c'est des parents qui... qui sont tout seuls dans leur univers? Est-ce que je suis cette seule et unique ressource pour eux? Tu sais, est-ce que je suis la seule personne qui est en mesure de les soutenir dans ce qu'ils ont besoin? Est-ce qu'il y a des parents, de la famille, des amis? Est-ce que l'enfant, la seule personne qui va côtoyer, tu sais, son milieu de garde, l'école? Est-ce qu'il y a d'autres choses autour de ça? Ce qui va faire... Ça va changer beaucoup de choses, là. Puis je me rends compte que souvent, les parents sont majoritairement isolés. Puis c'est triste, là. Puis des fois, c'est pas... Tu sais, il y a deux types d'isolement. Il y a l'isolement qui est géographique, puis il y a l'isolement qui est relationnel. Fait que l'isolement géographique, bien, c'est parce que t'es loin de ta famille, puis que tu le veuilles ou non, tu peux pas avoir d'aide nécessairement dans l'immédiat. Parce que, un peu comme moi, tu sais, moi, je suis à Québec, ma famille est dans la région de Montréal. Fait que, tu sais, c'est sûr que si un matin, j'ai besoin de quelqu'un, ça sera pas dans l'immédiat que je vais l'avoir. Tu sais, je peux pas compter nécessairement sur ma famille. Fait que je vis un peu de l'isolement géographique. Mais la majorité, je dirais, des clients, puis c'est triste, mais c'est l'isolement relationnel que ça clashe au niveau de leurs valeurs, au niveau de différentes raisons, qui va faire que leurs proches, même s'ils sont géographiquement en proximité d'eux, ne leur permettent pas de se sentir entourés et rassurés bien. Parce que, ben, justement, ils ont pas d'affinité ou il y a des éléments dans la relation qui fait que, oh non, tu sais, on peut pas, je peux pas compter sur cette personne-là ou je veux pas me fier sur cette personne-là parce que ça fait de pas ou parce que, c'est ça. Fait qu'avec tout ça, on se rend compte qu'on est en mesure de faire une espèce de pédigrie qui va être en mesure de, OK, tu sais, voici où est-ce que je vous amène dans vos besoins. Tu sais, je remarque que, hey, on pourrait peut-être aller chercher davantage de réseaux, on pourrait peut-être aller, puis là, je les amène des fois à prendre en maturité sur certaines sphères. Souvent, c'est sur la sphère émotionnelle parce qu'ils sont très frustrés, très alarmés par rapport à certaines choses. Fait que là, tu sais, on regarde ça ensemble. Ouais. C'est tout le monde, il est fort. C'est quoi la réaction de certaines familles avec ton approche qui me semble tellement sensée, mais qui, des fois, c'est peut-être pas ce qu'on s'attendrait quand on veut que le focus reste sur l'enfant? Je te dirais que majoritairement, majoritairement, ce que j'amène, les gens le savent. Tu sais, il y a ça qui est... À l'intérieur d'eux, ils savent, tu sais. Puis ils savent que c'est ce dont leur enfant a de besoin, puis ils savent que c'est ce dont leur famille a de besoin. Puis des fois, c'est juste, tu sais, j'amène un petit... Tu sais, bien évidemment, je leur déballe pas nécessairement du premier coup tout ce que j'améliorerais ou que je changerais ou que, tu sais, je... C'est... Souvent, ce que j'amène, c'est beaucoup des... Je remarque, je vois que peut-être on aurait des besoins à ce niveau-là. Peut-être qu'on aurait quelque chose à aller gratter à ce niveau-là. Puis souvent, c'est... Ouais. Je m'attendais à ça. Ou des fois, c'est la blonde qui est comme... Je te l'avais dit, tu sais. Il y a une espèce de... Souvent, on sait ce qu'on a de besoin à l'intérieur de nous, mais on veut aller chercher une espèce de validation de quelqu'un d'autre. Puis c'est full apaisant. Puis c'est là l'importance d'un réseau. Puis c'est là l'importance de trouver du soutien. Puis là, je parle de professionnel dans mon cas, mais ça peut être, tu sais, d'un ami de... Peu importe. Puis cette validation-là, ça nous apaise. Puis ça fait que, ah, finalement, je faisais la bonne chose. Ou finalement, je vais aller là où je sens que c'est nécessaire d'aller, tu sais. Puis des fois, juste que je leur dise, juste que je leur mentionne que, hey, tu me sens ça, là. Ça, ça ferait du bien. Il y a comme un espèce de déclic qui fait que, ah oui, tu sais, j'avais besoin de ça juste pour franchir le pas, juste pour, comme, aller de l'avant dans mon intervention, dans mon mode de vie, dans ce que j'ai envie d'amener avec mes enfants. C'est ça? Ouais. Ça doit faire du bien de cette réalisation-là de, ah, c'est plus grand que moi, finalement. Il y a quelque chose de libérateur aussi de, OK, c'est plus grand que moi, moi aussi, je suis essoufflée de ce mode de vie-là tout seul. Puis là, presque, on en devient empathique pour notre enfant, en fait, parce qu'on se dit, moi aussi, je me sens tout croche parce qu'on vit dans le même environnement, tu sais, qui ne correspond pas à ce qu'on a besoin. Tantôt, tu as dit, ça arrive aussi des fois que je leur fais raser qu'il m'arrive avec une problématique qui n'est même pas une problématique. Ouais. Pendant notre appel, tu avais mentionné l'exemple, mettons, des devoirs, tu sais, l'envie que l'enfant se donne dans ses devoirs. Je ne sais pas si tu veux en parler ou si tu as un autre exemple en tête pour illustrer cette idée-là que, des fois, on prend des problèmes qui ne sont pas des problèmes. Ouais. Bien, il y en a plusieurs, mais les devoirs, je pense que c'est un bon exemple dans le sens que souvent, on va taper sur le clou sur quelque chose qui ne devrait pas être. Tu sais, sur... Justement, les devoirs, ça fait beaucoup référence à... Ben, en fait, ça ne prend pas en compte le développement de l'enfant dans ce qu'il est, dans ses besoins. Pis les devoirs, ça demande d'être dans un mode travail. Et ce mode travail-là, c'est vraiment... Ça peut être uniquement associé aux adultes. Pis c'est dans un mode travail avec un objectif en tête, avec des résultats, avec des attentes quelconques qui va nous amener à faire quelque chose, à s'atteler à une tâche. Parce qu'on a quelque chose, on a une vision à long terme qui fait que je suis en mesure de faire quelque chose qui me tente plus ou moins, tu sais. Mais dans le contexte des devoirs, ça ne rentre pas en corrélation avec le développement de l'enfant. Puisque, eux, ça l'apprend par le jeu. Ça l'apprend pas avec une vision de ce qui s'en vient ou des attentes ou d'un objectif quelconque, tu sais. Ça fonctionne pas comme ça. Fait que nous, quand on tape sur le clou avec un devoir. Puis là, c'est... De dire, mettons... Je sais pas, la mère que tu me l'avais formulée, c'est un parent arrive pis il dit « Mon enfant n'est pas très autonome dans ses devoirs, j'aimerais ça qu'il s'occupe tout seul. » Ouais, j'aimerais ça, tu sais, que ça soit plus facile, qu'il soit autonome dans ses devoirs, qu'il soit en mesure de... C'est ça, tu sais, de faire ses choses par lui-même pis que ça se passe rondement, que j'avais pas besoin de l'avertir, de répéter, de... Mais c'est... Si ça fonctionne pas avec ce qu'il est, forcément, je vais un peu à contre-courant. Fait que je vais devoir taper sur le clou pis je vais devoir varger dans quelque chose qui ne fait pas de sens, finalement, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, l'objectif, c'est vraiment plus d'aller avec quelque chose qui résonne avec l'enfant. Pis là, ben, quand j'ai des parents qui me disent « Ben, c'est difficile pour moi, les devoirs », ben, quand je leur dis « Ben, c'est sûr que c'est difficile, c'est sûr que c'est difficile », pis que là, je leur explique le pourquoi que c'est difficile pis le pourquoi que les enfants ont besoin de davantage d'espace, un, dans leur quotidien, que cet espace-là est nécessaire parce qu'ils ont travaillé toute la journée à l'école au final, pis que là, le soir, on leur demande encore de travailler, que ça, c'est un peu inhumain. Pis qu'en plus, on lui demande de faire ça de manière autonome, de façon motivée et avec de l'entrain et en plus d'être investi. Ben, c'est ça, tu sais, les parents ont un peu plus de compassion par rapport à leurs enfants qui sont comme moi et finalement, ça marche pas, tu sais. Ben non, ça marche pas. C'est tout à fait normal que ton enfant résiste, c'est tout à fait normal qu'il s'oppose, pis c'est tout à fait normal qu'il s'écrase pis qu'il fonde sur sa chaise parce que ça rentre pas avec ce qu'il est. Ça ne fonctionne pas avec comment il se développe, comment il peut s'épanouir, comment il peut apprendre, finalement. Pis quand t'as commencé ta carrière, c'était quoi ta propre vision de l'enfant? Justement, un parent qui te serait arrivé avec cette problématique-là, est-ce que tu y aurais répondu de la même façon qu'en ce moment? Non, j'aurais pas répondu de la même façon. Ça a vraiment fait du chemin dans les dernières années, tu sais. Moi, ça fait trois ans que j'ai jardin d'enfant. Pis avant, ça portait pas ce nom-là, tu sais. Avant, c'était Annie-Claude Coach familiale, tu sais. C'était un peu dans l'action-réaction de qu'est-ce qu'on peut faire. Pis je sentais un besoin criant de l'adulte de savoir quoi faire. Fait que j'essayais de satisfaire ce besoin-là en leur donnant toutes sortes de trucs, d'outils, de méthodes. Pis finalement, je sentais que ça résonnait pas du tout avec ce que j'étais, avec ce que j'avais envie d'offrir, avec... C'est ça. Fait que non, ça l'a pas... Le début de ma carrière a pas commencé là-dedans non plus. C'est ça. Je tentais de répondre à une satisfaction de l'adulte. Pis maintenant, ben souvent, c'est que j'ai de la compassion pis de l'empathie pour cette insatisfaction de l'adulte, mais j'y adhère pas. Dans le sens que je... C'est vrai que ça peut être très difficile. C'est vrai qu'il y a des comportements qui sont très difficiles, mais il y a aussi... Il doit y avoir une compréhension de l'enfant dans sa globalité pour pouvoir se sentir un peu mieux dans notre parentalité, mettre de l'eau dans notre vin. Il y a tellement d'affaires qu'on se dit qu'il faut réagir, qu'il faut qu'on... Qu'il faut pas qu'on laisse passer, pis que... Quand, dans le fond, c'est totalement faux, t'sais. Quand, dans le fond, c'est l'inverse. Il faut en laisser passer vraiment plus que ce qu'on le fait en ce moment, pis il faut laisser vivre l'enfant vraiment plus que ce qu'on le fait en ce moment. Pis, t'sais, on navigue beaucoup dans... Faut qu'il apprenne, pis faut qu'il... Faut que, le plus rapidement possible, il sache comment faire. Pis au début, j'ai tenté de rentrer dans ce moule-là, pis quand t'essaies de rentrer dans un moule, ben, tu te rends compte que c'est là le problème. C'est le moule, le problème, t'sais. Alors voilà, pis je me rendais compte aussi beaucoup qu'il y avait ce manque de communauté, pis ce manque de... Pis t'sais, moi-même, là, dans ma propre... Dans ma propre maternité, là, dès le début, là, mettons qu'Encarnot, il est né, il y a de cela presque sept ans. Moi, j'étais éloignée de ma famille, pis la famille à mon chum aussi. Fait que la seule façon que je voulais m'apaiser, c'était à travers les réseaux sociaux, à travers les groupes Facebook. Fait que je posais beaucoup de questions. Pis je me rends compte que c'était où? C'était un peu ça, le manque des parents. Fait que là, il me demandait conseils, mais je me rendais compte que j'étais cette seule source de réponses. Pis qu'à l'extérieur d'eux, il n'existait pas grand-chose. Oui, il y avait leurs parents, mais c'était comme... Des fois, il était loin, des fois, c'était pas des gens avec qui il y avait nécessairement confiance, parce qu'il y avait une mentalité qui résonnait plus avec ce qu'il était. Fait que cet isolement-là, il est très grand, pis il est très... Oui, il est grand, malheureusement. L'isolement fait en sorte qu'on va beaucoup se fier aux autres. Pis moi, ce que j'ai eu envie à travers mon cheminement professionnel, ça a été de faire en sorte que les gens puissent avoir confiance davantage en ce qu'ils sont en tant que parents, pis avoir confiance à ce que leur enfant peut être auprès d'eux, t'sais, sans nécessairement être dans cette espèce d'autosuffisance, t'sais, comme on le dit, mais plus dans l'espèce de « j'ai confiance en ce que je suis, pis en ce que j'ai envie d'exprimer à mon enfant au lieu de juste... » Réfléchir à quel modèle on doit appliquer, la formule, comment on doit... Les techniques, les méthodes, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je me suis rapidement détachée de ça, pour que le parent puisse se faire un peu plus confiance, pis aussi mieux comprendre son enfant derrière ce qu'il est. Pis en même temps, je pense que, t'sais, comme parent, on cherche des sources d'informations, pis on cherche un modèle d'action parce qu'on n'en a pas, en fait. T'sais, des fois, on... T'sais, on l'entend beaucoup, pis ça vient tellement me chercher. Ah, les mères, c'est souvent attribué aux mères comme... Ils n'ont pas confiance en elles, ils cherchent, t'sais, t'sais, de l'information partout. Mais en fait, c'est justement le reflet de notre isolement. On est isolé, on n'a pas de point de référence, on n'a pas grandi des fois passer notre propre enfance avec d'autres enfants. On n'a pas appris par la modélisation, fait qu'on a une quête de réponses, pis on va aller jusqu'à... sur les groupes de médias sociaux parce que ça amène, même si c'est incomplet par rapport à vivre vraiment avec d'autres humains, ça amène un apaisement immédiat. Ça amène des réponses, pis... Fait que, de ton côté, cette réalisation-là, genre, « Hey, ok, le modèle que j'applique comme professionnel, il va pas au cœur du problème, t'sais, c'était-tu un cheminement graduel ou, à un moment de ma carrière, il est arrivé de quoi, pis ça... Il y a eu un point de non-retour, là, ou un... Des fois, ça amène à des crises existentielles, là. Ça fesse de se dire « Hey, mon modèle, ma vision du monde, » – Oui, ça fesse. – Genre, n'était pas adéquate ou répondait pas vraiment aux besoins. – Ben, moi, j'ai vécu beaucoup de frustration. Beaucoup de frustration parce que c'est au moment où j'ai... J'ai étudié... Bon, moi, j'ai étudié le développement de l'attachement à l'Institut Neufel. Pis c'est à ce moment-là que j'ai vécu énormément de frustration parce que je me suis dit « Je peux pas croire qu'on m'a pas appris ça avant. Je peux pas croire que ce qui est appris en majorité, c'est juste de la surface. Pis c'est juste du superficiel pis de l'action-réaction. » Ça, ça m'a vraiment frustrée de voir que j'avais quasiment l'impression d'avoir mis mon temps pis mon énergie pas à bonne place. Fait que ça, ça a été une grosse révélation pour moi qui a fait que je... C'est ça, que j'ai vécu beaucoup de frustration pis j'en vis régulièrement des frustrations par rapport à des messages qui sont véhiculés, par rapport à ce qui peut être conseillé aux parents. Pis pour les enfants. Pis moi, à la clinique, j'en ai souvent des parents qui... Ah, t'sais... J'ai été référée par l'éducatrice ou j'ai été référée par tel professionnel parce que là, mon enfant a un problème pis... Colin, c'est pas l'enfant qui a un problème, c'est l'environnement autour qui fait que ça ne fonctionne pas, qui fait que l'enfant arrive pas à bien se développer, qui fait que l'enfant développe toutes sortes de pathologies. pis... Fait que des fois, c'est frustrant de se dire... Je peux pas croire qu'en ce moment, on associe beaucoup de problématiques à l'enfant en lui-même quand, dans le fond, lui, il se développe de la meilleure façon qu'il peut avec ce qu'on lui offre, là. Tu comprends? Fait que comme si c'était la petite graine qu'on mettait dans le jardin le problème, quand, dans le fond, c'est sa part à part, c'est ce qui est autour de cette graine-là qui va faire qu'il va bien se développer ou non. Fait que ça devrait être... T'sais, moi, ce qui m'a frappée beaucoup, c'est... C'est quand j'ai pu enfin voir que les comportements... Pis je le savais à l'intérieur de moi, t'sais, on sait beaucoup de choses, pis on l'écoute pas assez. Mais je savais à l'intérieur de moi que les comportements des enfants qui étaient problématiques n'étaient pas la source du problème. Mais c'est tough d'aller chercher la source. Des fois, on le sait, le comportement, c'est pas la source, t'sais, ce n'est qu'un red flag, t'sais, ce n'est qu'un symptôme. Mais c'est tough de savoir c'est quoi, d'abord. Mais surtout que nous, on a vécu cette enfance-là. Fait que c'est différent des enfants actuels à certains niveaux, mais on a quand même grandi dans ce modèle-là éducatif. De genre, on va à l'école, il faut s'asseoir, il faut écouter. Faut bien se comporter. On a été séparés de nos parents en journée pour travailler, pis c'est vu comme complètement normal. C'est tough de voir, alors qu'on baigne même, t'sais, on baigne là-dedans, on a vécu cette chose-là, pis on a internalisé que c'est ça qu'il faudrait vivre. Pis c'est là que c'est tough, à mes yeux, d'écouter son intuition. C'est comme l'alimentation intuitive, t'sais. C'est tough de avoir une alimentation intuitive quand t'as des compagnies milliardaires qui veuillent, qui jouent ça, qui pèsent aux bonnes places pour brouiller les signaux. Pis t'sais, intuitivement, là, moi, je veux manger plein de sucre. Pis je veux juste manger de la crème glacée. Mon corps me dit, j'en mange cette chose-là hyper calorique, t'sais. Pis comme... Fait que c'est tough d'écouter notre intuition quand on a plus de repères, pis on est plus capable de distinguer qu'est-ce qui est un modèle humain, pis « naturel », en guillemets, pis qu'est-ce qui est cette culture-là à laquelle on adhère, mais qui est basée sur pas grand chose... — Non, sur pas grand-chose. — De fondamentale. — De fondamentale. Hum... C'est tout, c'est... Aller à la source, c'est... Nous, ça nous a pris des années. — Ben, c'est tough, hein. — Dire, ah, l'humain bouge plus parce que notre environnement au complet est conçu pour nous amener à pas vouloir bouger. — Peut de croire. — Fait que t'sais, si je dis à quelqu'un, suit ton intuition, l'intuition d'un adulte, en général, c'est « bouge pas pour rien ». Elle est floue. Ouais, mais c'est super flou. Pis à un moment donné, pis c'est même pas... Est-ce que tu as une intuition? Est-ce que tu as un désir? Est-ce que tu comprends tout ce que je veux dire? — Ouais, ouais. Est-ce que tu veux départager nos propres... — C'est quoi qui... Mais c'est quoi? Pis souvent, c'est là-dessus que je vais orienter le parent, pis c'est comme « à l'intérieur de toi, qu'est-ce que ça te dit? » Pis souvent, ils me donnent la réponse, pis je suis comme « t'as pas besoin de moi ». Tu sais, tu le sais c'est quoi la réponse. Tu le sais c'est quoi qui est bon pour ton enfant. Tu le sais c'est quoi que... Ouais, mais... — Mais ça, ça peut faire peur, parce que mettons que la réalisation, c'est comme... Tu sais que les enfants devraient pas faire des foutus devoirs. — Ouais. — Ça a des implications profondes, parce que là, quand on rentre dans le mode de vie... — Ouais. — Ah, mais comment je ferais pour... — Tu te rends compte que ton mode de vie, là, il... — Ouais, ouais. — Il ne fait pas tant tout avec ce dont ton enfant aurait besoin, pis avec ce dont toi t'aurais besoin. — Ouais. — Parce que, hey, le quotidien normal, c'est... On se lève, on se dépêche, on va à l'école ou à la garderie, on travaille, fait qu'on est brûlés à la fin de la journée, on va chercher nos enfants, pis on se dépêche encore pour runner la routine du soir, jusqu'à ce que l'enfant se couche. Tu sais, tu comprends-tu à quel point notre vie est toujours comme une liste à cocher? C'est une liste à cocher, là. « OK, parfait, on a fait telle affaire, on a fait telle affaire, on a fait telle affaire, on a fait telle affaire... » Mais l'enfant, là-dedans... Tu sais, quand on dit que l'enfant, il est dans le moment présent, qu'il n'y a pas... Il n'y a pas encore cette capacité de... De voir au-delà, de, tu sais, pis d'avoir une vision globale de ce que peut être, tu sais, le... Ce qui s'en vient, pis... Pis nous, il demande... — Oui, il se fait barouetter, là. — Il se fait barouetter. — Pis là, si on sent qu'il y a une espèce de résistance, ben là, on se demande pourquoi. Pis là, on se dit, ben, qu'est-ce que je peux faire pour que cette résistance n'existe plus? — Ouais. — Oh, beaucoup de choses! Tu peux faire beaucoup de choses! — Ouais! — Mais je pense que, tu sais, tu vas trouver ça tough! — Qu'est-ce qui t'avait amené... Tu sais, c'est quoi le déclic qui t'avait amené à Neufeld? Parce que là, c'est justement qu'il y a une approche différente de ce que t'appliquais. Y a-tu un moment clé où t'as découvert ça, pis t'as dit, ah, y a une autre... — C'est pas un moment clé, c'est une personne clé. — Hum. — Ben, c'est Cristaletto. Cristaletto de cœur en tête. Qui... Elle... Elle... On suivait, on suivait mutuellement sur les réseaux sociaux, pis elle m'a dit... Elle m'a dit, je sens que t'as quelque chose à partager. Il te manque juste une petite affaire qui va faire que tu vas mieux partager ton message. Mieux... Mieux comprendre où est-ce que tu veux amener tes parents, tu sais, ta clientèle. Et ça a été pour moi... C'est elle qui m'a justement parlé de Neufeld et ça a été pour moi un changement radical. Pis là, j'ai trouvé exactement le pourquoi j'ai envie de soutenir des adultes. Tu sais, au départ, là, c'était beaucoup du... OK, euh... Je vais travailler avec l'adulte pour l'aider à régler ses difficultés, ses défis au quotidien. Pis maintenant, c'est vraiment plus... Comment est-ce que je... Tu sais, c'est vraiment plus dans un aspect éducatif. Comment est-ce que je peux apprendre, expliquer, partager certaines connaissances avec des familles qui va faire... Excuse-moi... Qui va faire du sens pis qui va faire de la lumière sur tout ça, tu sais. Qui va faire que... Oh mon Dieu, OK, là, je comprends. Voici ce dont ma famille a besoin. Voici ce dont mon enfant a besoin. Voici ce dont j'ai besoin. Pis c'est ça, je pense, qui fait toute la différence. C'est pas genre, OK, qu'est-ce que je peux faire pour régler ton conflit. C'est plus voir la situation de manière un peu plus « overall ». Pis quand tu partages des connaissances, pis quand tu partages... Une espèce d'éducation qui est vraiment plus en lien avec le développement de l'humain, tout prend son sens. T'as même plus de questions à te poser. T'hésites même pas ça. Faut-tu que je fasse ça? Faut-tu que je fasse pas ça? Je m'en vais-tu dans la bonne direction? Tu le sais, ce dont t'as besoin. Pis c'est instinctif. Après ça, t'es comme « ah oui, voilà ». L'humain est fait comme ça, donc je suis fait comme ça. Donc c'est de ça dont j'ai besoin et dont mon enfant a besoin. Hey mini-pause, si cet épisode t'inspire, tu peux inspirer quelqu'un d'autre en retour, tu peux avoir un impact positif sur la vie de quelqu'un d'autre. Tout ce que t'as à faire, c'est de laisser un review pour le podcast de Vivace. Dès maintenant, tu peux prendre ton téléphone, ouvrir ton application d'écoute et laisser un commentaire. Pas besoin de te casser la tête, écris une chose que t'as aimée de la discussion. C'est ce qui nous permet de faire rayonner des idées et c'est ce qui te permet d'aider quelqu'un en retour. Fait que tu continues d'apprendre toi-même pour être une meilleure accompagnante coach pour des parents, mais t'es toi-même parent. Qu'est-ce que toi, tu réalises pis tu changes? Ah mon Dieu, tellement de choses. Comme mère. Tellement de choses pis je te dirais que je suis un petit peu déçue de ne pas avoir eu toutes ces connaissances, tout ce... Ah! Dès le début de ma maternité. Mais en même temps, ça va parce que je pense qu'il n'est jamais trop tard. En fait, je sais qu'il n'est jamais trop tard pis qu'on peut améliorer, changer, modifier notre éducation, notre façon d'être avec nos enfants du tout au tout pis peu importe l'âge. Pis tu sais, je pense qu'il y a même un adulte qui, son parent, s'excuse d'avoir fait telle affaire ou d'avoir... Tu sais, je pense entre autres à ma mère. Moi, j'étais un enfant qui était très anxieuse. Vraiment très anxieuse avec un... Une carence affective vraiment importante. Pis ce qui générait énormément de comportements... Chez moi, quand j'étais un enfant, j'étais... J'étais toujours en punition, c'est pas compliqué. J'étais toujours en punition pis... Avec du recul, ça fait tellement de sens, tu sais. Mon comportement reflète parfaitement le manque que j'avais, la carence que j'avais. Quand t'étais enfant... Ouais. Tu te rappelles-tu, c'était quoi tes narratifs? C'était quoi ton interprétation de la situation? Hey, c'est intéressant. J'avais peur de tout. Pis ce qui fait vraiment du sens, c'est que j'avais peur de tout. Pis même mes parents étaient comme, oh mon Dieu, totalement peur de tout. Tout était une source de peur. Pis dans le fond, cette peur-là me ramenait tout le temps à mes parents. J'avais toujours besoin qu'ils me rassurent. J'avais toujours besoin d'être proche d'eux autres. Parce que j'avais peur. J'avais peur du noir, j'avais peur qu'ils soient plus là, j'avais peur qu'ils m'abandonnent, j'avais peur de manquer de quelque chose, j'avais peur... J'avais tout le temps peur. J'avais peur d'être malade. Mais toutes mes peurs... me guidaient vers mes parents. Combien de fois... J'étais à l'école... École primaire, pis... J'allais voir la secrétaire en panique, pis j'étais comme, faut que j'appelle ma mère. Je vais vomir. Je vais être malade. J'ai eu mal à quelque part. Pis ce mal-là était réel. Pis là, ma mère était tellement fâchée parce que... Au moment où elle venait me chercher, j'avais plus mal au cœur. J'avais plus mal au ventre. Mais à ce moment-là, j'avais vraiment mal au cœur. T'sais, il se passait quelque chose. Mon corps réagissait pour que je me dirige vers mes parents. Pis moi, j'ai des parents séparés, pis ça... De par mon profil, j'ai un profil qui est hyper sensible, pis de par mon profil, c'était pas l'idéal. J'avais vraiment besoin d'une bulle. J'avais vraiment besoin, déjà, des besoins qui sont plus grands, d'être réconfortée, d'être rassurée, d'être en présence de parents, t'sais, réconfortants. Pis là, ben, le fait qu'ils soient séparés, que j'ai accès qu'à un seul parent à la fois, pis que ce parent-là, souvent, il est occupé à faire quelque chose, à faire à manger, à s'occuper de la maison, pis que j'avais pas cette distinction-là, t'sais. Que j'avais pas cette proximité... Ben oui, j'ai eu des parents séparément, pis j'avais de la proximité en masse, mais pas suffisamment. Ce qui fait que, c'est ça, j'étais pas capable de jouer toute seule, pis là, il y avait rien qui m'intéressait. Rien! Parce que je voulais juste être en présence de mes parents. Pis t'sais, ma mère, elle m'a dit combien de fois que si je pouvais être... Si j'avais pu être en dessous de sa jupe à longueur de journée, je l'aurais dit, là. Pis c'est ce qui m'aurait fallu, finalement. C'est ça qui m'aurait fallu. Juste comme, mais non, t'sais, dans ce temps-là, c'était pas connu, pis c'était... Pis cette anxiété-là n'était pas encore non plus bien expliquée. Fait que c'était... Elle a besoin qu'on... Elle a besoin de prendre en indépendance, cette fille-là. Elle a besoin qu'on... Fait que c'est fou, fait que le réflexe, en plus avec des enfants comme ça, dans le modèle actuel, c'est de dire qu'il faut qu'ils apprennent à s'éloigner, alors que tout ce que tu veux, c'est ce que tout humain veut de sa naissance à sa mort, c'est être connecté à d'autres personnes. Ouais, tout le temps. Pis nous aussi, en tant qu'adultes, là, c'est ça, là. Nous aussi, là, t'sais, demande à n'importe qui... Ben, peut-être pas n'importe qui, mais je te dirais la majorité des gens, c'est quoi ton but dans la vie, t'sais, c'est quoi que t'aimerais? Ah! Avoir une famille, t'sais, trouver la personne de ma vie, avoir des enfants, avoir une... t'sais, de me sentir bien, pis... Tout ça, ça fait référence aux gens. C'est rare, quelqu'un qui dit, ah, moi, mon rêve, c'est d'être tout seul, d'être riche. Mais ça, on s'entend qu'il y a... Non, mais t'sais... OK! Mais t'sais, encore une fois, d'être riche, c'est beau, mais riche tout seul... C'est plate. C'est plate! T'sais, je veux dire, c'est... On a tous ce besoin-là de connecter. Nous sommes dépendants les uns des autres, à un certain niveau, là, dans le sens que... Mais je pense qu'on a de la misère à le voir. Parce que, comme enfant, t'sais, t'avais pas les outils pour l'interpréter. En plus, t'as des adultes qui interprétaient ça comme... Un problème qui te repoussait... Ben oui! En pensant que c'est la solution, là! Puis même si t'avais pas repoussé, mettons... Ben, c'est peut-être pas ça, je veux pas insinuer que tes parents ont fait ça, mais énergétiquement, cette idée-là que l'enfant a besoin de plus d'indépendance, même ça, j'ai l'impression que ça compense pas non plus le fait que, par design, les enfants sont séparés de leurs parents à l'école en journée pendant des heures et des heures, puis on réalise pas non plus l'empreinte de ça sur un enfant. Puis, t'sais, on parle beaucoup des enfants hypersensibles, puis à y repenser... Moi, j'étais aussi ultra anxieuse. Moi, ce que t'as vécu, c'était pas aussi intense parce que je me suis refermée sur moi-même, mais je voulais pas dormir toute seule. Puis à partir du moment où j'ai commencé à être dans ma chambre seule, alors qu'avant, j'étais avec mes soeurs, j'ai commencé à faire de l'insomnie. Ah oui! Moi aussi! Moi, moi, tu sais, je devrais être une grande fille, t'sais. Ouais! C'est triste! Puis c'est triste. Oui, c'est ça. Il a fallu que des années plus tard, quand je réfléchis sur mon propre enfant, que je réalise que, ah, ok, c'est pour ça que ça l'allait pas. Puis j'ai... En tout cas, je pense que j'ai donné cet exemple-là souvent, mais t'sais, j'ai pas de rancune dans mes parents parce que je sais qu'ils appliquaient juste ce qui était conventionnel à l'époque, t'sais. Ben oui, exact. Y a-tu de quoi de plus réconfortant que de dormir à côté de quelqu'un? Même en tant qu'adulte? Oui! Ben... Avec son chum, ça blonde! Ben oui! Mais les gens imaginent quelqu'un d'autre pour vrai non, Annie-Claude, non, je veux pas d'avoir quelqu'un d'autre. Non, mais t'sais, j'veux dire, tu dors à côté de quelqu'un, t'sais, ton chum, ta blonde, t'sais... Pis mon fils m'a déjà posé la question, pourquoi toi, tu dors avec quelqu'un, pis moi, j'dors avec personne? Ben... Encore une fois, j'ai aucune maudite bonne réponse à te donner. T'as tout à fait raison. T'sais, tu comprends-tu? Fait que c'est sûr que s'il me demande de me coucher à côté, pis de... Pis t'sais, j'ai vu une grosse différence quand j'ai... T'sais, mes enfants, ils ont une chambre ensemble, t'sais... Avant, ils avaient leur chambre séparée, parce que c'était ça. T'sais, tu comprends? Chacun dans sa chambre, ça fait tellement pas de sens quand... Chacun dans sa chambre, isolé, on a notre indépendance, mais dans le fond, de se retrouver ensemble, c'était tellement merveilleux. Pis mes enfants, au moment où on leur a fait une chambre ensemble, le sommeil a changé du tout au tout. Il y avait comme une espèce d'apaisement, il était bien, il était content d'être ensemble, pis il avait... C'est ça, pis moi, ça me permettait aussi de mieux les accompagner au sommeil, parce que je pouvais être avec les deux en même temps, t'sais. Ce qui faisait que ça a changé beaucoup, mais t'sais, en tant qu'adulte aussi, là, on est bien, t'sais, de dormir avec quelqu'un, t'sais. Pis je parle pour moi aussi, là, mais t'sais, il me semble que quand mon chum, il est pas là, mettons, je suis comme, ah! Ça... Il y a un pied dans... Ouais! Mais je pense que c'est ça qui est tough avec l'isolement. Hum. L'humain, on est pas fait pour être sûr. On est des êtres sociaux, on est fait pour être avec d'autres humains. Si on est pas avec d'autres humains, notre corps se met à un certain état d'alerte. Ouais. Mais vu qu'on est dans une société qui nie... Ce besoin-là. Ce besoin-là. Pis qui valorise l'indépendance. Qui valorise l'indépendance. Je pense qu'on est même plus apte à identifier les signaux de faim sociale. T'sais, parce que quand on a faim, on le sait dans notre corps, hein. Mais notre corps, si on a un besoin fondamental, quand il nous le manque, il nous envoie aussi des signaux pour dire, agis. Ah oui. Mais... C'est ça. C'est... On est pas... On est pas capable d'expliquer des ressentis parce qu'on est pas capable de l'associer à une carence d'autres humains. Ouais. Fait que là... Fait que là... Ben des fois, je suis... Tu veux savoir un peu comment est-ce qu'on fait? Pis je me sens pas bien. Ouais. Des fois, je me sens pas bien. Pis c'est... Je commence à allumer, ah! Je pense que je suis en détresse parce que je suis toute seule. Ouais. Je pense que je panique parce que j'ai aucune stimulation intellectuelle parce que... Parce que je suis toute seule, t'sais. Fait que... Je sais pas, toi, dans ta pratique... Ben, je trouve ça intéressant parce que moi, je... J'ai... Je pratique moi-même l'espèce de... Comment je dirais? Je fais parler mon corps. Je le pratique pour mes enfants, pis ça me permet de le faire moi-même, OK? Fait que mettons que mes enfants sont dans l'auto. Pis je viens d'aller les chercher, école, garderie et tout, pis que je sens qu'ils sont alarmés, surchargés, que... Des fois, dans l'auto, il peut se passer beaucoup de choses. Pis là, je le ramène à... OK, les gars, moi, là, si mon corps pouvait me parler, il me dirait... Pis là, souvent, j'exagère pis je suis comme... J'ai faim! Pis là, je suis comme, vous aussi, votre corps pouvait vous parler, il dirait quoi? Pis là, des fois, ils me sortent des niaiseries ou des fois, ils me sortent des vraies affaires. Des fois, ils vont me dire, j'ai envie de pipi! Ou des fois, ils vont me dire, je grimperais à un arbre! Hop! La larme de fumée a décidé de faire un bip. OK. Mais bref, c'est ça. Des fois, ils me sortent des affaires qui font comme... Tu sais, qui sont super ludiques pis un peu loufoques. Pis d'autres fois, ils me sortent vraiment des vraies affaires. Comme, ah là, mon corps, il me dit, ah, qu'il est fâché! Fait que bref, souvent, j'ai... Je l'amène un peu avec mes clients pis je suis comme... À ce moment-là, là, si ton corps avait besoin de te parler, il te dirait quoi? Pis là, je leur donne des exemples. Ça pourrait être, je t'annais, je t'aboute! Voyons! OK. On va lui laisser une dernière chance pis sinon, on va faire rentrer bien ça. Ouais, c'est ça. Le corps, il dirait, je t'annais, je t'aboute! Euh... J'ai mal à quelque part. Tu sais, des fois, c'est j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête. Bref, peu importe, tu sais. Euh... Ou des fois, c'est... Mon corps, il me dirait, j'ai juste envie de ronger mes ongles. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Il y a comme quelque chose qui... Fait que là, si ton corps avait besoin de te parler, il te dirait quoi. Pis sérieusement, des fois, la réponse, elle est impressionnante. C'est ça. Fait que souvent, j'amène ça aux parents à savoir, tu sais, un peu ce... Quand on arrive à se détacher, Tu sais, de... Un peu se mettre en... Un peu en hauteur, mettons. Pis voir notre corps sous une forme un peu différente. Pis souvent, c'est ça, tu sais. Comment est-ce que mon corps se sent en ce moment? Si mon corps avait à me parler, il me dirait quoi? Pis c'est là que, justement, quand on a des symptômes quelconques, ben c'est signe qu'il y a quelque chose à changer. Tu sais, si par exemple, là, je... Mon corps me parle parce que... Si mon corps avait à me parler, il me dirait, je sais pas moi... Euh... Je suis tannée. Je suis à bout. Ben clairement, il faut qu'il y ait quelque chose, là. Tu peux pas rester là-dedans. Ok, parfait, t'es tannée, t'es à bout. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui là te rend à bout? Qu'est-ce qui là fait que ton corps a envie de te dire ça? Pour que... Faut que tu te mettes en action. Il y a quelque chose qui doit être fait pour répondre à ce que ton corps a envie de te dire. Mais ce que je trouve fascinant, c'est que... Est-ce que la question, en fait, est plus facile à répondre que... C'est quoi? Comment tu te sens? Ben, je pense que oui. Quelqu'un qui... Moi, j'avine comment tu te sens. Il y a pas grand-chose. Ben, pour de vrai, c'est parce que comment tu te sens, ça fait beaucoup référence à nos émotions. Pis nos émotions, là, on est poche. On les connaît pas. On les connaît pas. Pis on connaît pas leurs symptômes de ces émotions-là. Pis c'est ce qui fait que, malheureusement, on a des beaux défis dans une vie de famille parce qu'on comprend même pas notre enfant. T'sais, c'est dur de ressentir de l'empathie pis de la compassion pour un enfant quand nous-mêmes, on est détachés de ces émotions-là. Tu comprends-tu? Ouais. Fait qu'il y a... Quand on demande à quelqu'un comment tu te sens, ben, souvent, c'est... Il y a un ossement d'épaule. Il y a, ben... Mal. Je sais pas. T'sais, tu comprends-tu? OK. Fait que si je ramène plus à comment ton corps... Si ton corps avait à te parler, ce serait quoi? Pis d'y aller vraiment vers des symptômes qui sont plus précis. Justement, comme... Ben, je me rongerais les ongles. Mon corps, il me dit de manger. Mon corps, il me dit de... Ah, parfait, OK. Pourquoi tu penses qu'il t'envoie ce petit red flag-là? D'après toi. Là, on est comme un peu plus capable de naviguer là-dedans pis de répondre davantage à ça. Pis je pense que ça peut être aussi... Pis moi, je l'utilise des fois à la maison avec mes enfants. Pis on est comme... Exemple que je me sens plus alarmée, que j'ai moins de patience, que... Pis souvent, c'est... Ah, mon corps, là... Je regarde, là... Il n'y en a plus de patience. Il n'y en a plus dedans. Fait que tu sais, je dirais que je suis comme... J'enlève un peu la responsabilité de mes enfants de... C'est eux qui m'ont rendue de cette manière-là. Non, non. Mon corps, en tout cas, il m'envoie un message. Fait que je n'ai plus de patience. Je vais aller retrouver ma patience dans ma chambre deux minutes. C'est là qu'elle se trouve, ma patience. Elle est cachée dans ma chambre. Après deux minutes, je devrais l'avoir retrouvée. Ça va être correct. Mais tu sais, c'est ça. Qu'est-ce que mon corps m'envoie comme symptômes? Ben là, quand je manque de patience, je suis plus portée à hausser le ton. Je suis plus portée à vouloir contrôler que les choses fonctionnent dans un certain cadre. Pis là, c'est comme... Ah, OK. C'est ça que mon corps, il me dit. Fait que mon corps, il me dit que là, finalement, je manque de patience à travers ces symptômes-là. C'est une belle façon de l'amener. Parce que je pense qu'on apprend pas vraiment à avoir une bonne intelligence émotionnelle du modèle éducatif qu'on a en ce moment. Pis c'est intéressant de dire, chaque émotion est reliée à une sensation physique de toute façon. Tout le temps. C'est indissociable. Tout le temps. Pis de valider ça. Ouais. Fait que toi, comme enfant, qui a littéralement mal au cœur pis mal au ventre parce que t'es tout seul, c'était pas dans ta tête. C'était vraiment pas dans ma tête. Fallait que je me retrouve en présence de mes parents. Mon corps était comme, faut que tu fasses quelque chose. C'est vraiment ça. Pis c'est encore en lien avec l'isolement, c'est dur ça. C'est dur de reconnaître, tu sais, ce besoin-là de communiquer avec des gens. Pis moi, je pense qu'un des symptômes principaux qui peut me dire que, oh my god, oui, j'ai vraiment besoin de rentrer en relation avec des gens pis c'est ça qui va me faire du bien. C'est quand qu'on va se replier à travers des groupes, à travers des conversations sur les réseaux sociaux, à travers, tu sais, quand on veut essayer un peu d'aller se rassurer ou d'aller, c'est ça, qu'on va chercher davantage de, tu sais, que c'est difficile, par exemple, de travailler ou de faire nos choses pis qu'à la place, on est sur notre téléphone à scroller. Souvent, ça, c'est un signe qu'on a besoin de connecter avec des gens, qu'on a besoin de rentrer en relation, au lieu de se pencher sur ce qu'on a à faire. Parce que c'est, on ne peut pas, tu sais, pour se pencher sur ce qu'on a à faire, sur du travail, sur, peu importe une tâche quelconque, pour s'y pencher profondément pis être investi, faut être reposé sur notre sphère affective. Pis si moi, je le suis pas, alors là, je vais instinctivement m'orienter vers mon téléphone. Je vais avoir envie peut-être d'écrire à certaines personnes. Je vais regarder des stories pis là, je vais répondre pis, tu sais, je vais chercher la communication. Ou dès qu'il y a quelqu'un qui m'écrit, pis là, je suis comme, tu sais, je suis plus portée à vouloir répondre, là, tu seras comme, ah, tu sais, je continue ce que je fais pis je vais y répondre après. Ça, souvent, c'est un signe que, oh, attends, là, t'as peut-être besoin de sortir de cette bulle, de rentrer en communication, de nourrir ton attachement, de nourrir ta sphère affective, pour, après ça, être reposé pis pouvoir faire d'autres choses dans ta solitude pis ton individualité, tu sais. C'est fascinant, hein, parce que même le regard qu'on porte sur les écrans, tu sais, il y a une grosse critique, comme quoi, tu sais, ben, c'est vrai, en fait, les compagnies savent comment nous rendre dépendants, ces choses-là capter notre attention, mais en fait, si ça fonctionne aussi bien, c'est parce qu'ils pèsent sur un besoin vital de connexion. Pis on est tellement isolés dans nos maisons, la structure de la société, on est tellement isolés qu'en fait, on est assoiffés, on est complètement affamés. Pis c'est comme si le média social, on réalise pas qu'on est dans un désert relationnel en ce moment, pis le média social, c'est comme un petit oasis, pis là, on boit goutte à goutte. Oui! Pis ça nous fait réellement du bien. Oui. C'est comme, c'est... Ça répond à un besoin, mais on s'entend que ça serait tellement plus nourritif. Mais ça le comble pas. Exact. C'est ça. Ça répond. Ça met un petit plaster. Absolument. Mais ça, ça ne nourrit pas pleinement. À quel point je vais être trois fois plus nourrie après une journée, par exemple, passée avec des amis ou avec ma famille, qu'une journée, mettons, où je scrollerais pis j'écrirais à des gens sur les réseaux sociaux, tu comprends? Oui. Il y a ce... Mais ça, ça peut être un indicateur qui fait que, ah oui, j'ai ce besoin-là. Comment est-ce que je peux maintenant y répondre? Pis t'sais, moi j'en ai des fois des parents que c'est... Ah, ça me fait tellement du bien de venir te voir juste comme jaser, t'sais, à la clinique. Pis de... Ben, parfait. Si je peux être un peu cette... T'sais, mais des fois c'est ça, on a juste besoin de sortir de notre maison, de sortir de notre univers, pis de connecter avec des gens qui vont faire que, ah oui, là, sur cette sphère-là, je me sens apaisée, pis là, je vais pouvoir faire d'autres choses. Pis c'est la même chose pour nos enfants. Nos enfants, tant que sur la sphère socio-affective ne sont pas comblés, ils pourront pas aller jouer tranquillement, aller explorer librement. Ils pourront pas le faire. Ils ont besoin de ça. Pis c'est la même chose pour nous. Si on nourrit pas ça... Pis c'est une des raisons qui va faire que quand les gens sont en présentiel, par exemple, dans un milieu de travail, où là, on va dire, ben, il est tout le temps en train de parler, on est tout le temps en train de... Si on est pas productif, parce que, justement, ensemble, ben, il y a toujours comme des conversations de, t'sais, de cartes de porte, pis... Ben oui! Parce que si on assouvit pas ça, on peut pas être productif. Fait que si moi, j'en ai besoin, ce qui va faire que j'essaie 30 secondes de travailler, un petit 10 minutes, pis là, finalement, hé, je vais être distraite par la conversation que j'entends, pis je vais peut-être avoir envie d'y participer. Ou, t'sais, tu comprends? Si ça, c'est pas nourri, je peux pas être pleinement concentrée à ce que je fais. Fait que ça, je pense que ça peut être un bon indicateur qui va faire comme, ah, ok, là, j'ai vraiment besoin de connecter avec du monde, pis... Il est temps que je m'organise un petit quelque chose. Ben oui, c'est... C'est tough, parce que même moi, j'aurais de la misère... Je vais faire l'exercice. Parce que, on the spot, je sais pas exactement comment répondre à la question l'isolement, le... Comment ça se traduit chez toi? Ça se traduit comment. Pis, mais récemment, j'ai... T'sais, nous, on a pas télé depuis des années. Avec Marc-Aurel, on a commencé à écouter des films le soir avec un projecteur. Pis, le bien que ça m'amenait, c'était dur à expliquer. Il y a le fait que Marc-Aurel, mettons, t'sais, on était collés, j'ai le divan, il est... Il y a l'ambiance où je joue moins. Je suis pas... J'ai rire du ménage, t'sais, on est full jeu libre, là, même moi, à un moment donné, t'sais, je suis tannée, là, d'un ménage. Pis, il y a ça, t'sais, pis on veut pas que ce soit notre méthode éducative de juste pleurer un enfant devant la télé, mais j'étais là, ah, je pense qu'il y a un apaisement qui était plus grand pour moi-même que je m'attendais, juste d'entendre d'autres voix humaines, même si c'est artificiel, pis c'est un film, pis Marc-Aurel, il triple sur deux, trois films à la fois, fait qu'on les réécoute, genre, des milliers de fois, là. J'ai comme, qu'est-ce que tu écoutes ça, il est comme, heu... Pis les sortes, les tripes s'arrêtent des vaches. On en parlait avec Vin, j'étais là, je comprends les gens qui ont une télé, pis qui est ouverte en permanence. Ouais. Ah, c'est beau tout à même, ouais. Parce que c'est une comp... Ça vient combler. C'est de la compagnie. Ouais, ça vient combler, mais on s'entend-tu que ça... Tu sais, c'est... Ça amène un faux sentiment d'apaisement quand même, parce que c'est pas... Ben, moi, je pense qu'il est réel, mais on réalise pas... C'est comme quand on mange, mettons, de la junk, pis que ça nous remplit l'estomac, mais ça nous nourrit pas pleinement comme on devrait. Oui, absolument. Tu sais, dans le sens que... Oui. Je comprends ce que tu veux dire. Oui, c'est ça. Il y a un apaisement qui est réel, parce qu'on a tellement besoin d'entendre des voix humaines qui l'entend via la télé, pis ça explique aussi pourquoi la télévision, c'est un rituel qui est si fort, on ouvre la télé le soir, mais pour moi, c'est la... C'est une technologie qui reproduit le fait qu'en fin de journée, on était autour du feu, tout le monde ensemble, pis avec les gens qu'on aime, pis les émissions qui pognent. Il y a tellement d'émissions à y repenser, c'est des émissions d'amitié. Les sitcoms. Parmi les émissions les plus populaires, ça a été les sitcoms, pis les talk shows des gens, des madames qui s'assoient pis qu'ils parlent, ou des amis qui s'assoient dans un café pis qu'ils parlent, c'est tout. C'est capoté, hein? Oui. Oui. Mais ça m'amène à faire un petit peu plus appel avec les écrans, pis de me dire, ah, ça remplace quelque chose, pis ça serait quoi la vraie patente, tu sais. Oui, qu'est-ce qui pourrait me nourrir pleinement? Pis tu sais, c'est ça, c'est correct que ça nous nourrisse, dans le sens que les réseaux ça peut nous nourrir sur un certain niveau, mais je pense que ça peut être aussi un signe de, ok, faut que j'y réponde plus, pour me sentir un peu moins toujours orientée vers ça, pour me nourrir en, tu sais, ça ramène au fait que c'est comme si on remplissait juste un petit peu le besoin, à la fois, sans nécessairement remplir pleinement le réservoir. Oui, absolument. Il y a un aspect énergétique de, quand j'ai une soirée avec des bons amis, le temps défile, je sens que je leur parlais encore pendant des heures, pis ils quittent, pis je suis à la fois comme énergisée, pis je suis comme... Nostalgique? Quand j'étais petite, c'était ça, quand j'étais petite, c'était ça, j'avais tellement de peine, à chaque fois que je quittais un endroit, sauf l'école. J'avais joué avec une amie, pis là, je quittais, pis là, j'étais comme... J'avais souvent, je pleurais souvent, parce que c'était donc bien le fun, pis on avait donc bien du plaisir, pis là, je me ramassais un peu bredouille avec moi-même, tu sais. C'est fou, là, quand dans le fond, ah, je sais. Juste de faire imaginer les gens, là, t'sais que, pis je ramène tout le temps ça, là, avant, on vivait avec des gens, tout le temps. Il y avait pas ces séparations-là, constantes, tous les jours, plusieurs fois par jour. Juste l'idée, tu te lèves le matin avec des gens, tu vas avec eux, cueillis, chasse, machin, machin. Tu te couches avec eux, tu te lèves le matin, ils sont encore là. Ils sont encore là, ils sont encore là. Ils te réveillent la nuit, ils sont là. Ils sont là. Ça se peut qu'ils passent, ça se peut qu'ils chantent, t'sais. On a juste… Je pense qu'on réalise pas l'ampleur de la carence, parce qu'on peut même pas imaginer c'est quoi une expérience humaine. Non, pis là, le défi là-dedans, c'est ok, mettons que là, je me rends compte que je suis en carence, pis que j'ai un besoin de socialiser, pis que je n'ai pas de réseau. Qu'est-ce que je fais? Ouais. Je fais quoi? Qu'est-ce que toi, t'as fait? Ça, c'est tough, ok, parce que ça doit venir de toi-même. Hum. Hum. Parce que c'est moi, là. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Pour de vrai, ça a été vraiment difficile. Je te dirais que là, tu vois, ça fait neuf ans que je suis isolée géographiquement, mettons, de ma famille, pis c'est jusqu'à tout récemment que je me sens bien. Fait que, est-ce que t'en étais consciente immédiatement après ton déménagement que c'était tough d'être là dans ma famille? Ben, oui, je m'en suis rendue compte, mais j'avais un peu cette naïveté-là de faire comme, ah, t'sais, je vais être correcte. Hum, pis une chance, parce que ça m'aurait, t'sais, j'aurais, je l'aurais pas faite, mettons, j'aurais pas faite le move. Hum, mais c'est, faut que ça vienne de toi, parce que admettons que tu donnes une liste d'organismes à qui t'as retourné, tu donnes des gens qui pourraient vraiment t'aider, qui pourraient te tenir, que tu donnes des numéros de téléphone de, hey, cette personne-là, je suis sûre que ça t'entendrait bien avec elle, pis... Mais si tu fais pas le move, pis que ça vient pas de toi, pis que tu le composes pas, le numéro, ou que tu la rejoins pas, cette personne-là, y'a rien qui va se passer. Ouais. Tu comprends-tu? Fait que ça, y'a un cheminement personnel qui doit faire que, ok, là, faut que je fasse quelque chose. Y'a personne qui peut le faire à ta place. On peut t'amener plein d'outils, plein de, c'est ça, de ressources, de gens autour de toi, pis faire comme, ah... Hum... Mais si moi, je le fais pas... Fait que t'sais, il doit y avoir une espèce de personnel de faire, hey, j'ai besoin de ça, pis je vais le faire. Fait que, c'est plate parce que, moi, je comprends pas à quel point il faut piler notre orgueil pour ça. Tu comprends-tu? Faut comme qu'on pile notre orgueil. Quand dans le fond, c'est fucking normal. On devrait pas piler notre orgueil pour contacter des gens, pour leur dire qu'on a aimerait donc ça passer du temps avec eux autres, pour leur dire que, t'sais. Pis souvent, moi, la réponse que j'ai, c'est, ouais, mais t'sais, je suis parent. On a pas le temps. Hum... On a pas le temps de se voir. On a pas le temps de, t'sais, pis souvent, devenir parent, là, c'est souvent là, c'est souvent un point crucial dans une vie où tu perds littéralement ton entourage. tu vois plus tes amis, parce que t'as plus le temps. Hum... Tu... Ta famille, ta voix juste, comme, dans les fêtes ou dans les événements, parce que... tu as plus le temps. Parce que tu travailles, pis... T'sais... Ça ne fait pas de sens. Fait qu'il doit y avoir une espèce d'effort. Pis ça, l'effort, ça provient quand même du courage. Tu comprends? Faut trouver le courage à l'intérieur de nous pour se dire, hey, je vais prendre les devants, pis je vais contacter telle personne. Je vais aller voir tel professionnel. Je vais aller faire la démarche pour telle affaire. Tu comprends? Pis ça, faut trouver ce courage-là. Mais du courage, là, ça se... Tu sais, le courage, c'est la liaison de deux émotions. Qui est la peur et le désir profond que les choses... Que la chose se fasse, tu comprends? Pis faut que ce désir-là soit plus fort que la peur. Pis souvent, mais c'est, ah, je veux pas déranger. Je veux pas malparaître. Je veux pas que le monde pense que... Je suis needy. C'est... Comment le dire en français, là, que... Dépendant que j'ai... Dépendant de... Comment une dépendante émotive? Le nombre de filles qui se font dire ça, quoi. Ouais. Elle est dépendante. Dépendante affective. Affective. Ouais. Parce qu'il y a une question de courage. Pis il y a une question... Tu sais qu'on est tellement vidé, là. On n'en a plus d'énergie, là. Notre temps, là, est comme... Moi, je suis allée au plus creux du plus creux du plus creux que j'aurais jamais imaginé comme parent. Alors que c'est là qu'on a le besoin de plus d'aide. Comme tu dis, on est isolé parce qu'on se sent comme... On se sent complètement débordé. Là, on dit aux parents, « Hey, tu sais quoi? » C'est parce qu'on n'a pas de réseau. Pis là, il faut s'auto-construire un réseau. Ce qui est aussi inhumain. Tu sais, on n'est pas supposé avoir à créer cette chose-là nous-mêmes. Même moi, là, je suis consciente de l'importance d'avoir un réseau. Je suis comme... Ah! Une autre affaire. Ouais. Une autre affaire. Fait que... T'as-tu des exemples de famille que t'accompagnais? Pis que... C'est ça. Ils ont catché les choses. Ça a demandé des efforts. Mais ça s'est comme bien passé, genre. Tu sais, des exemples que... Juste pour nous inspirer, dire « Ok, oui. » Tu sais, si on fait l'effort, ça part de nous, qu'on a du courage, ça va donner des résultats. Parce que je peux comprendre la mère. Même moi, des fois, je suis tellement brûlée, pis j'ai besoin d'aide, mais je suis trop comme brûlée pour... Faire des efforts, oui. Faire des efforts, oui. Mais c'est bon ce que tu dis. Parce que l'effort, là, c'est important de l'amener quand même. L'effort ne nécessite pas une tonne de choses. L'effort, le courage peut simplement être de montrer le red flag. De dire que là, j'ai... T'sais, juste ça, là. À quelqu'un d'autre. Ouais! J'ai vraiment besoin d'un café. T'sais, je suis vraiment vidée. Juste de dire ça, des fois, à quelqu'un, de le verbaliser, pis ça peut être de l'écrire à la limite, t'sais, à quelqu'un sur Messenger, qu'on aurait... De faire comme... Je suis vraiment vidée. Pis d'extérioriser ce symptôme que notre corps nous parle. Des fois, juste ça. Pis de faire comme... Moi, j'avais une personne qui m'avait... Je suis allée prendre un café à un moment donné avec... Une ancienne collègue. Pis c'était chouette, là. T'sais, je veux dire, c'était le fun être en congé de maternité. Pis ça m'a fait super plaisir d'y jaser. Pis c'est des mois plus tard qu'elle m'a écrit pour me dire, « Hey, notre café, ça m'a tellement fait du bien. » Pis j'en avais tellement de besoin. T'sais, j'avais vraiment besoin de parler avec quelqu'un. Pis... Elle m'aurait dit ça durant notre café. Là, j'aurais pris les devants moi. Je l'aurais probablement rappelé pas longtemps après. J'aurais probablement, t'sais, essayé de nourrir ce besoin-là pour elle. Juste en le sachant. Tu comprends? Fait que souvent, on... Nos symptômes, on les cache, pis on veut pas trop en parler, pis... Mais des fois, juste de nommer ce que notre corps nous dit. Que là, là, je... Hey, je faisais tellement tough, là, je... En ce moment-là, mon corps, il me dirait juste, « Bye! » Tu le dis à quelqu'un, pis c'est comme, « Hein? » Là, cette personne-là peut, comme... Agir à ta place, tu comprends? Mais mettons un exemple. Très concret et véridique. Moi, la phrase que j'ai le plus dit avec Vince, qui m'écoute constamment et patiente, c'est, « Je suis tannée. » Ah oui. Je suis tellement tannée. Pis là, il va me dire, « Ben, qu'est-ce qui tante? » Pis là, tout me gosse. Il est comme... Je me sens étouffée. Ah, mon Dieu, oui. Pis comme, tout défile devant moi de tout ce qui me gosse dans ma vie, genre. Fait que, mettons, ton conseil, ça se fait quoi pour passer à une étape peut-être un petit peu plus productive? Ben, productive, je sais pas si c'est le mot, mais... Comme, de nommer mes émotions ou de les élaborer un peu plus ou d'associer ça à des actions que je peux entreprendre qui fait que je fais pas juste ruminer, pis qui viennent si c'est simple. « Ben, je veux t'aider, mais là, tout te gosse, genre. » « Ouais. » « Je veux bien t'aider, mais qu'est-ce que... » De quand on est en surcharge? Quand on est en surcharge, ce qu'on a de besoin, souvent, c'est de jouer. Hum. Fait que... Je suis comme « Oh my God! » C'est comme... On parle tellement de jeux, pis il y a une partie de moi qui est comme... Souvent, c'est de jouer. Quand je suis en surcharge, c'est de faire quelque chose qui me fait du bien. Fait que, ok, c'est quoi qui est... Mais tu sais, des fois, c'est tough, parce que là, je suis plus orientée vers la vaisselle qui est pas faite, je suis plus orientée vers l'aspirateur qui fait... Ok, mais ça, c'est-tu joué pour toi ou c'est une sur... Non, c'est pas joué, j'ai pas de plaisir. Hum-hum. Ok. Fait que, ça serait quoi? Hum-hum. Pis tu sais, des fois, c'est « Ok, je suis tannée. » Pis là, c'est « Ouais, ok, qu'est-ce qui fait... » Mais des fois, juste d'en parler, ça fait du bien, là. Tu sais, des fois, juste faire comme « Ah, ça me gosse, ça me gosse, ça me gosse. » Ok, parfait. Mais là, c'est « Qu'est-ce qui ferait en sorte que je me sentirais mieux? » Pis souvent, c'est de jouer. Et ça, je vais dire ça souvent à mon chum, comme « Là, j'étais à bout. » Tu vois, là, 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 j'atteins la limite que je peux tolérer en ce moment. « Je vais aller au sous-sol. » Je sais pas ce que je vais faire. Moi, je vais me trouver quelque chose à faire. Je vais peut-être aller lire. Je vais peut-être aller... Tu sais, y'en a que c'est marché, y'en a que c'est « Ah, jardiner, moi, ça me fait du bien aussi. » Pis c'est « Qu'est-ce qui te ferait du bien, là? » Qu'est-ce qui ferait que tu sentirais que tu joues? » Parce que c'est uniquement en faisant des choses qui nous fait du bien qu'on va pouvoir extérioriser. Comment est-ce qu'on se sent? Pis tu sais, souvent, je vais le dire à mes clients qui sont justement très surchargés pis que tout est lourd. Pis quand tout est lourd, on met ça beaucoup sur le dos de nos enfants. Pis inconsciemment, on transmet cette charge à nos enfants. Pis on est lourd pour nos enfants. Tu comprends? Ok? Est-ce qu'il y a un moment dans ton quotidien où tu pourrais jouer? Pis ça, c'est souvent une question qui tue. Parce que quand on devient parent, souvent, on ne sait même pas ce qu'on aime. On ne sait même plus ce qu'on… Ben moi, je sais ce que j'aime. Pis j'ai l'impression, pis c'est peut-être une fausse croire, que je ne suis plus capable de faire ces choses-là que j'aime avec un enfant, mettons, de deux ans, deux ans et demi. Parce que… Je ne sais pas comment dire… Spontanément, tu me dis «qu'est-ce qui te ferait du bien?» Ce serait comme lire en silence. T'sais, aller faire un sport. Mais dans ma vision que, t'sais, je travaille de jour, pis je vais être avec mon enfant le soir. Ouais. Même quand je suis surchargée le soir, je me dis «je veux pas que la solution, ce soit de pas être avec Marc-Aurel, parce que je sens que le contre-coup, c'est que lui, il n'est pas mieux. Lui aussi, ses besoins ne sont pas comblés, t'sais. » Il y a une partie de moi qui se dit «bien, peut-être qu'il y a des activités que je vais faire quand il va être plus vieux, t'sais. » Fait que je réalise que je tourne un peu en rond, parce que je me sens pas bien, j'aurais besoin de faire quelque chose pour moi, mais je vois pas ce que je peux faire qui me comblerait à la fois moi et Marc-Aurel, t'sais. Hum-hum. Hum… Ouais. Ben, des fois, c'est de… Qu'est-ce que je peux faire avant que cette surcharge-là arrive? Hum-hum. D'où là, l'importance de… d'être vraiment à l'écoute de ces signaux. Parce que souvent, on est conscient de nos signaux quand il est comme trop tard. Tu comprends? Mais souvent, avant d'être tanné, il y a d'autres choses. Tu comprends? On a eu d'autres signaux. On a senti déjà notre respiration comme… Tu comprends l'espèce de… Là, il y a plein de choses qui font en sorte que je m'en viens tanner, là. Pis que j'aurais pu, t'sais… Fait que là, mettons, moi je le sais que… Ce qui va faire que je vais me sentir bien, pis que je vais nourrir ce sentiment de jouer, ça peut être en lisant le matin. En lisant le matin, on dirait qu'il y a comme… Ça part la journée. Comment? Ça start bien ma journée. Un thé l'après-midi. Je me fais un thé l'après-midi. Juste ça. Mais je suis comme… Ah! C'est comme mon moment! Tu comprends? Pis c'est correct aussi de… De s'accorder ces petits moments-là, là. Pis de faire comme… Ça, c'est un 15 minutes qui m'appartient, t'sais. Pis, ben, je… Je réalise, il faut jouer sur deux plans, t'sais. Dans l'intensité de l'émotion du moment, il faut trouver une façon de la canaliser autrement. Ouais, pis souvent, c'est en parlant de notre corps. Comment notre corps… Qu'est-ce qu'il nous dit? Ouais, pis d'écouter les murmures, t'sais, avant que ça gueule, notre corps crie. Pis là, l'autre approche aussi, comme tu le nommes, c'est en amont, t'sais, d'identifier les petits signaux de plus en plus tôt pour comprendre qu'est-ce qui m'amène à être là, pis concevoir les choses autrement. T'sais, si on se ramène au thème de… T'sais, l'importance d'être connecté à d'autres humains, dans ton propre quotidien, quand toi, t'es isolée géographiquement, pis je pense que c'est ce que beaucoup de personnes dans notre audience vivent. Nous-mêmes, moi, pis viens, on l'a vécu, pis c'est excessivement difficile. Ouais. C'est dur de répliquer le lien qu'on sent avec nos frères et soeurs, des parents, des cousines. Ouais. T'sais, ça fait 9 ans, tu commences à te sentir mieux. Qu'est-ce qui… Ça a été quoi les moments clés pour toi qui aient changé tes relations, ton réseau, tes amitiés, ton cercle? Premièrement, trouver des personnes qui avaient les mêmes valeurs que moi. Ça, c'est tough. Parce qu'on a beau… On a beau être dans un réseau, t'sais, de s'entourer de personnes, si ces personnes-là ne résonnent pas avec nos valeurs, qu'on n'a pas de similitudes, s'ils vont plus nous gruger d'énergie qu'autre chose. Il faut que ces personnes-là puissent nous apaiser. Pis pour nous apaiser, il faut qu'il y ait de la proximité, pis pas nécessairement de la proximité physique tout le temps, mais une proximité dans nos valeurs, dans où est-ce qu'on s'en va dans notre vie, dans nos objectifs, nos… Pis ça a été dur pour moi de trouver des gens qui avaient les mêmes valeurs que les miennes. On parle pas nécessairement de passe-temps, là, mais de valeurs profondes, t'sais. Parce que tu pourrais aller t'inscrire dans un club de marche, là, si la marche, ça te fait du bien. Mais si les gens dans ton club de marche, ce qu'ils disent, ça résonne pas avec toi, tu iras probablement pas à ton club de marche. Fait que t'as vraiment besoin de ça, t'sais, de t'ancrer avec des gens qui ont une similitude, pis avec qui tu te sens bien, pis que tu sens qu'il y a une espèce de partage. Pis moi, ça s'est fait quand… T'sais, quand je dis que c'est quand même récent, c'est quand j'ai inscrit mon fils à son école, et mon fils va dans une école alternative, pis c'est les parents. Les parents de cette école-là, fait que ça fait un… ça va faire deux ans maintenant qu'il va à cette école-là. Et pour moi, ça a vraiment changé ma vie. J'ai trouvé des personnes qui avaient les mêmes valeurs, qui avaient les mêmes buts éducatifs avec leurs enfants, qui avaient… parce que ma vie tourne autour de mes enfants. Fait que forcément, il fallait que j'aille des gens que c'était la même chose. Que leurs enfants prenaient la majorité de leur espace, pis de leurs buts, pis de leurs valeurs. Fait qu'il fallait que j'aille vers des gens comme ça. pis c'est quand je suis… justement que là, j'ai pu rentrer en communication avec des gens, pis de faire comme « Ah! Mon Dieu! » Ils sont proches de chez nous. Pis j'ai l'impression de parler le même langage que ces personnes-là. Ça… ça a été instinctif, je me suis tournée vers eux, j'avais envie de partager, j'avais envie de… j'avais un élan, tu sais. C'était… c'était même pas forcé. C'était… j'avais juste envie, pis ça me faisait du bien de partager avec eux, de communiquer avec eux. Pis le passage s'est fait de genre… c'est pas juste des parents d'école, c'est que c'est devenu des amis dans la vie. Ouais, vraiment. Ça a été des amis, pis après ça, des amis deviennent des alliés, tu sais. On… on a envie de… d'aller chercher l'enfant de l'autre pour rendre service, on a envie de… de soutenir quand l'autre est malade, peut-être de… de faire une batch de muffins, tu sais. Il y a quelque chose de plus qui vient que, oh my God, j'ai… j'ai envie de m'investir, pis je sens que cette personne-là a envie aussi de s'investir, tu sais. Ouais. Pis qu'il y a une espèce d'égal… Elle a la sécurité émotionnelle. Comme au-delà des gestes qu'on peut poser, tu sais. Des fois, c'est un calcul mathématique de… un service pour un autre. Quand t'arrives à cette profondeur-là, de sentir que la personne, si tu peux l'appeler, elle répond, pis elle vient t'aider, c'est… je pense que c'est ça qui… Pis qu'il n'y a pas dans le « oh, mais tu devrais faire ça ». Ouais, mais c'est à cause de telle affaire. Ben non, tu sais, si les gens ont les mêmes valeurs, ils vont comme tellement aller dans le même sens que toi, pis faire comme « Christ, je te comprends », pis c'est vrai que ça doit être tough ce que tu vis, tu sais. Ouais. Ouais. Ça fait déjà une heure et demi. C'est l'heure de dîner, pis il faut que tu repartes à Québec. Pis j'ai l'impression qu'on fait juste commencer. J'ai l'impression que, genre, le bouton est parti, là, je pourrais te parler, comme, quatre heures de plus facile, là. Fait que je sais… ça me prend des problèmes, mais je sais même pas comment… arrêter la discussion, parce qu'il y a une personne qui peut pas. Fait qu'on va t'inviner, en fait, en invitant les gens à te suivre, pour pouvoir continuer d'apprendre à tes côtés. Au cours de ton parcours, tu as créé Jardin d'enfants. Tu as-tu une phrase à dire là-dedans? 30 secondes. Ben, Jardin d'enfants, en fait, ça veut vraiment être… Une plateforme de ressources, une… qui veut amener les parents à être davantage en lien avec leur instinct, avec ce qu'ils sont, à mieux comprendre l'enfant dans sa globalité. Pis des fois, ça peut être confrontant, ce que je peux amener comme… comme connaissance, comme… Mais des fois, c'est confrontant parce que ça vient à l'encontre de ce qu'on fait dans notre vie au quotidien. Mais je pense que c'est quand même nécessaire, tu sais, de… justement… être cette voix… Tu sais, en tout cas, je tends à être un peu le porte-parole pour l'enfant dans ce qu'il est. Pis soutenir les parents à travers les défis qu'on peut vivre par rapport à ça, sans vouloir changer l'enfant, mais plus en… en mettant ce qu'il faut… en mettant le… en mettant en place un mode de vie qui fait plus de sens avec… ce qu'on est, avec nos besoins, ouais, avec l'humain en général. Ça pourrait s'appeler genre 20 parents. Genre 20 parents, ouais. Genre 20 parents, ouais. Mais c'est vrai, la discussion… Moi, ça m'a amenée à beaucoup, beaucoup réfléchir, tu sais. Ça m'a fait du bien. Ben oui, j'ai vu ton intérêt pour l'adulte aussi, au-delà de juste, tu sais, comme suranalyser l'enfant lui-même, là, tu sais, de dire, « Ok, nous, comment… qu'est-ce qu'on a besoin comme parents, pis comment on trouve l'énergie pis le courage pour créer l'environnement après qui est bénéfique à notre famille, là. » Merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci à toi. Oui, merci beaucoup pour ta présence. Je me sens définitivement nourrie pis énergisée, pis j'ai vraiment hâte qu'on s'en jase. Oui, vraiment, c'est cool. Plaisir de partager. Merci d'avoir été avec nous cette semaine au Studio Vivace, et merci à tous les membres du clan Vivace. Grâce à votre soutien, on peut offrir du contenu gratuit comme ça chaque semaine. Ça soutient la quête de Vivace et ça permet de faire rayonner, de pousser les idées encore plus loin. Les membres du clan Vivace ont aussi accès à du contenu exclusif. Chaque mois, on se rencontre pour un ralliement en direct et on échange sur des thèmes qui ont toujours rapport à comment se créer un mode de vie plus vivace. Le clan finance aussi le projet sur lequel on travaille en ce moment. On veut créer une application privée, un espace d'échanges pour parler de pratiques alternatives, jugées alternatives en dehors des médias sociaux conventionnels. Si ça te parle, va à vivace.maison slash joindreleclan et abonne-toi. C'est 7$ par mois, ça donne accès à plein d'autres bonus. Bref, on se va dans le clan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada